Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne, les brefs, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'interrogation totale et partielle. Vous savez, l'interrogation, automatiquement, est une question. C'est-à-dire, une phrase interrogative, il y a une phrase qui se termine avec un point d'interrogation. Donc, il y a ce forum d'une question. Donc, vous attendez quoi ? Une réponse. Et cette réponse, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation totale ou la partielle. Suivez-la avec moi pour bien comprendre. Donc, une phrase interrogative, c'est-à-dire poser une question dont on peut répondre par oui ou non. Il y a une phrase interrogative qui est en forme d'une question. Et on va dire la réponse qui est oui ou bien non. Il y a une interrogation totale. C'est-à-dire, on va dire la phrase dominante qui est là, qui est la réponse, qu'elle soit avec oui ou non. C'est une interrogation totale. Alors, passons à un exemple. Aimez-vous les nouvelles ? Aimez-vous les nouvelles ? Alors, aimez-vous ? C'est-à-dire, vous aimez les nouvelles ? Alors, disons la réponse. Soit oui, je les aime. Soit non, je les déteste ou bien je ne les aime pas. Donc, je les déteste. C'est-à-dire, la réponse avec oui ou bien la réponse avec non. Automatiquement, elle est dans une interrogation totale. Alors, passons là, une phrase interrogative dont on ne peut pas y répondre par oui ou non. Je pense, qu'ils se font avec non ça. Donc, je pense, qu'il y a une phrase interrogative. Ou quand les répartions sont dép devotées par oui ou non. Qu'ils se font ou non, qu'ils se sont dépenses par ma Nazis par la réponse qui est obviamente. Les conséquences, les raisons. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez fait le devoir ? Donc dans l'expression de la est-ce que, l'inversion du sujet, c'est-à-dire l'inversion du sujet avec le verbe et le sujet. Donc, avez-vous fait le devoir ? Ou bien l'intonation montante. C'est-à-dire que vous avez fait la phrase telle qu'elle est, mais par la voix. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il pose une question. Vous avez fait le devoir. Voilà. Alors, maintenant, je passe à l'interrogation partielle. Je n'ai pas l'interrogation partielle. Donc, on indique quels sont les personnages de cette histoire. Donc, quel est l'adjectif interrogatif ? Après, je n'ai pas l'interrogation. 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 D'accord ? Mais, d'abord, je n'ai pas l'interrogation. Les pronoms. Donc, on a l'interrogation. Le moment que je pose la question. Ce qu'on appelle le sujet. D'accord ? Donc, on a l'interrogation. On a l'interrogation. Je pose la question. Je cherche le sujet automatiquement. Alors, on a l'interrogation. Alors, on a l'interrogation. Qui ? Qui ? Qu'est-ce que ? Que ? À qui ? À quoi ? De quoi ? Avec qui ? Devant ? Quoi ? Alors, on a l'interrogation. On a l'interrogation. L'interrogation. Alors, qui joue le rôle du suspect dans cette histoire ? Qui joue le rôle du suspect dans cette histoire ? Alors, le moment que je pose la question. Avec qui ? Je cherche quoi ? Je cherche le sujet. Donc, qui joue le rôle du suspect dans cette histoire ? Donc, ici, vous avez le verbe. Donc, là, c'est une deuxième proposition d'interrogation. Alors, qui joue le rôle du suspect dans cette histoire ? Donc, ici, je cherche le personnage qui joue le rôle du suspect dans cette histoire. Donc, la question et la réponse avec qui ? Je cherche le sujet. Alors, passons là pour qui, que, qu'est-ce que et que. Voyons un exemple. Alors, qui regardes-tu ? Donc, qui regardes-tu ? Tu regardes ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Mais qu'est-ce que tu vois ? Donc qui regardes-tu ? Je ne vais pas aller sur le sujet jusqu'à la première phrase Mais ici, on va aller sur le complément d'objet direct Donc qui regardes-tu ? Vous faites attention avec les deux Alors, je passe pour les pronoms A-QI, A-QA, D-QA Alors, je vais prendre Alors, A-QI, tu as écrit ce message ? A-QI, tu as écrit ce message ? Donc il est là A-QI, tu as écrit ce message ? Donc alors, je passe pour la suivante Donc, A-QI, devant quoi ? A-QI, devant quoi ? Voyons là un exemple A-QI, il a... Pardon, A-QI, il a tué sa victime Donc, A-QI, je parle de A-QI, de tuer C'est-à-dire, lui, il a tué sa victime donc là il cherche la moyenne ou bien l'outil je viens d'arriver à la fin de la vidéo j'espère que vous avez bien compris la leçon on se verra prochainement au revoir